Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de la planète du système solaire qui n'a jamais été découverte. Depuis des siècles, les astronomes pointent leur télescope vers le ciel dans l'optique de détecter de nouvelles planètes dans le système solaire. Des planètes, on en a découvert. Deux vraies planètes entre guillemets, Uranus et Neptune au 18e et 19e siècle et puis d'autres planètes naines comme Pluton, Cérès ou Vesta et plein d'autres parce qu'en fait des planètes naines, on en compte par dizaines dans le système solaire. Dans un récent épisode, j'ai parlé de la découverte de Neptune qui a la particularité de ne pas avoir été découverte par l'observation mais plutôt par la prédiction avec le calcul mathématique. Pour vous refaire un topo, au 19e siècle, après la découverte d'Uranus, on découvre des irrégularités dans l'orbite de cette dernière. La réponse à ces irrégularités orbitales s'expliquerait par la découverte d'une autre planète encore plus lointaine. En 1846, l'astronome français Urbain Le Verrier prédit l'apparition de la planète à un certain moment, un certain endroit dans le ciel. Et bim, la planète était là. Et c'est comme ça qu'on a découvert Neptune. Si vous voulez plus d'informations à propos de cette découverte aussi badass que Chuck Norris lui-même, le lien est dans la description de la vidéo. Fort de ce succès, Urbain Le Verrier verra une ascension assez fulgurante au sein de la communauté scientifique internationale. Il a quand même découvert une planète par le calcul, c'est pas rien. Il est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands astronomes du 19e siècle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, c'est au tour de Neptune d'avoir ses propres irrégularités dans son orbite. Parce que elle aussi, elle fait chier les astronomes. La position précise de cette dernière ne concorde pas avec les calculs des scientifiques. Ce qui fait qu'on suggère, de la même manière qu'avec Uranus, l'existence d'une hypothétique autre planète qui serait derrière l'orbite de Neptune. Parce que oui, si on parle d'irrégularité depuis le début, c'est parce que la gravité de chaque planète influe sur les autres. En fait, toutes les planètes du système solaire s'influent les unes des autres. Mais elles arrivent à se stabiliser et à faire en sorte de ne pas se percuter. On appelle ce phénomène la résonance orbitale. Et c'est probablement l'un des trucs les plus cools de l'astrodynamique. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, on en reparlera une autre fois. Après la constatation de ces irrégularités dans l'orbite de Neptune, on cherche une hypothétique 9e planète derrière elle. Sauf que ça prend du temps. Beaucoup, beaucoup plus de temps que prévu en fait. En 1930, l'astronome Clyde Tombaugh découvre Pluton, qui sera considéré comme la 9e planète du système solaire jusqu'en 2006. Mais Pluton est bien trop peu massif pour expliquer les perturbations de Neptune, qui sont mine de rien vachement puissantes. Donc, on continue à chercher. Vous connaissez certainement le pseudonyme utilisé pour cette mystérieuse planète. Il s'agit de la planète X. Pendant de nombreuses années, elle a fait couler beaucoup d'encre et suscité beaucoup de théories, que ce soit du complotisme à deux balles comme des thèses astrophysiques très complexes. Ce dont on est sûr, c'est qu'encore aujourd'hui, la présence réelle de cette planète n'est pas encore confirmée. Même si, depuis le 19e siècle, les astrophysiciens ont fait un bon bout de chemin et pas mal de progrès. Mais on l'a toujours pas trouvé. Et là, vous vous dites, chouette, le petit astronome va nous parler de la planète X, ça va t'y attendait pas à celle-là, ça t'embouche un coin. Non, je ne vais pas parler de la planète X, désolé. Mais alors, vu le titre de la vidéo, est-ce que ça veut dire qu'il existe une autre planète du système solaire qui n'a toujours pas été découverte ? Après le succès de sa découverte, Urbain le Verrier a envie de réitérer son exploit. Littéralement, il a envie de découvrir une autre planète dans le système solaire par le même procédé que Neptune, c'est-à-dire par le calcul mathématique. Parce que, mine de rien, la prédiction mathématique, c'est bien plus pratique que l'observation quand il s'agit d'objets très lointains de la Terre. Donc, pourquoi pas ? Sauf qu'il a tôt fait de constater qu'à notre époque, c'est plutôt calme dans le système solaire. La résonance orbitale opère depuis des milliards d'années et les planètes s'en portent plutôt bien. Sauf pour Mercure. Bah ouais, attendez, si je disais que tout allait bien et que la vie est belle et que les oiseaux chantent, je pense que l'intérêt de cette vidéo aurait été plutôt limité. Le Verrier découvrira rapidement que Mercure possède elle aussi des irrégularités dans son orbite. Comme Neptune. Comme Uranus. Et donc, c'est chiant. C'est chiant parce que ça met en défaut les astronomes dans leurs observations et c'est pas très pratique quand il s'agit de découvrir d'autres planètes, par exemple. Avant de continuer l'histoire, il faut que je fasse un petit aparté sur un concept astronomique qui s'appelle le transit. Le transit planétaire, c'est quand une planète passe devant le Soleil par rapport à la Terre. Avec un bon matériel d'astrophotographie, on peut prendre en photo ou en vidéo ce genre de transit et ça donne ça. Là, par exemple, c'est un transit dans l'orbite de Vénus. Et c'est plutôt joli à voir. Et bien, la conséquence de ces mystérieuses perturbations gravitationnelles dans l'orbite de Mercure amène à une altération des prévisions des transits de cette dernière. En gros, les prévisions sont incorrectes. Au moment où on estime qu'il va se produire un transit, il ne se passe rien. Bizarrement, les lois de Kepler et de l'astrodynamique fonctionnent parfaitement bien avec toutes les planètes du système solaire. Sauf pour Mercure. Et on n'arrive pas à l'expliquer. Le verrier va donc soumettre la même hypothèse qu'avec Uranus et du coup Neptune. Il va suggérer qu'une planète entre Mercure et le Soleil explique les perturbations de Mercure. Il va même pousser le délire encore plus loin en suggérant que la période de révolution de cette mystérieuse planète est d'environ 20 jours. 20 jours. Même pas trois semaines. C'est très peu. Rien qu'à titre de comparaison avec Mercure, cette dernière fait le tour du Soleil en 88 jours. Et pourtant, elle est déjà sacrément proche du Soleil. Cette planète, il va la nommer Vulcain. En hommage aux dieux romains du feu, du forgeron et des volcans. S'il parvenait à réussir son nouveau défi, Urbain le verrier aurait été connu pour avoir découvert deux planètes du système solaire par le calcul. Autant dire qu'au 19ème siècle, il aurait directement été relayé au rang de légende vivante absolue. Ce possible succès le motive et il commence à faire des calculs à partir de 1859. Son but est de prédire l'apparition de la planète, à un certain endroit, à un certain moment, de la même manière que Neptune. L'année suivante, en 1860, il essaye de convaincre la majorité des astronomes français de se tourner vers les étoiles et d'essayer d'observer Vulcain lors d'une éclipse solaire. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous. Aucun astronome n'a déniché aucune trace de la planète Vulcain. Mais le verrier ne perd pas espoir et continuera jusqu'à la fin de sa vie à chercher cette mystérieuse planète. D'autres astronomes, et pas que français d'ailleurs, vont essayer de l'aider dans sa noble quête. Mais tout ceci n'aboutira à rien. Urbain le verrier mourra en 1877, laissant derrière lui la découverte de la planète Neptune par le calcul, ainsi que tout un tas de travaux qui va beaucoup aider les astronomes. Il est l'un des plus grands scientifiques de son temps. En revanche, il ne découvrira jamais la planète Vulcain. Peu après sa mort, l'espoir de découvrir une planète plus proche du Soleil que Mercure s'amenuisait progressivement. A la fin du XIXe siècle, les faux espoirs s'enchaînent. Certains pensent avoir trouvé la planète, mais après vérification des calculs, on se rend compte qu'ils étaient erronés. L'hypothétique planète Vulcain n'est plus vraiment prise au sérieux, et les perturbations gravitationnelles de Mercure resteront inexpliquées. Jusqu'en 1916. La réponse à ce mystère est apportée par un astrophysicien allemand du nom d'Albert, qui a la particularité de tirer la langue et d'avoir les cheveux en pétard. Pouce bleu pour mon accent allemand d'ailleurs, ça m'aide et tout. Cool. En 1915, Einstein publie ses travaux sur la théorie de la relativité générale, et par la même occasion va indirectement expliquer le phénomène lié à Mercure. Un an plus tard, donc, en 1916, on essaye d'appliquer mathématiquement la relativité générale, donc son application, avec l'orbite de Mercure. Et ça marche. Putain de voiture qui passe. On prédit des résultats des calculs qui s'avèrent être justes, et qui du coup enlèvent les irrégularités. Les perturbations de Mercure sont dues à la courbure de l'espace-temps, parce que la planète se trouve être très proche du Soleil. Et notre étoile déforme assez significativement l'espace-temps de par sa masse. L'orbite de Mercure se révèle être beaucoup plus instable que les autres, et c'est la courbure de l'espace-temps qui crée ces anomalies. Mais alors, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de planète Vulcain ? Difficile à dire. En tout cas, au début du XXe siècle. Ce dont on est sûr, par contre, c'est que la relativité générale a amené ensuite, curieusement, un regain d'intérêt de la planète Vulcain. Et donc, beaucoup d'astronomes, de chercheurs et d'astrophysiciens ont tenté de découvrir la planète au milieu du XXe siècle. Et ça a continué jusqu'à l'ère spatiale. Dans les années 1970, des observations sont faites depuis la station spatiale américaine Skylab. Et ont pris pour Vulcain ce qui n'était que des comètes. Finalement, aujourd'hui, on a arrêté de chercher cette hypothétique planète. On est quasiment sûr qu'il n'existe pas de planète entre le Soleil et l'orbite de Mercure. Au XXe siècle, on a aussi appris que les chances d'une orbite aussi proche que celle de l'hypothétique Vulcain étaient très faibles. Parce qu'avec la colossale gravité du Soleil et la châneur générée à la surface, la planète n'aurait pas tenu quelques millions d'années avant de se disloquer dans l'espace interplanétaire. Mais est-ce que cela veut dire pour autant qu'il n'y a rien entre Mercure et le Soleil ? Je veux dire, une planète, c'est gros, mais dans le système solaire, il existe tout un tas d'astéroïdes et de cailloux qui flottent librement dans l'espace. Il ne serait donc pas impossible de croiser des objets similaires dont l'orbite serait inférieure à celle de Mercure. Ces objets hypothétiques, on les appelle les vulcanoïdes. Autant vous dire que ça porte bien son nom. A l'heure où je tourne cette vidéo, la planète Vulcain n'est plus qu'une idée farfelue venant de l'esprit d'Urbain-le-Verrier au XIXe siècle. Mais les vulcanoïdes, ces petits objets hypothétiques entre Mercure et le Soleil, on les cherche toujours. En attendant qu'on les trouve, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis, lui, on l'a déjà trouvé, et il nous accompagne dans toutes nos recherches. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu et à partager mes vidéos si elles vous plaisent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine !